C'est pas sérieux, autant de spectateurs qui sont pas abonnés, pourtant ça coûte rien. Et voilà, je suis très désappointé ! Si c'est pas fait, pensez à vous abonner, ça aide la chaîne et ça me permettra de vous offrir encore plus de contenu et de meilleure qualité. Bref, passons à ce qui nous intéresse, aujourd'hui on va parler d'une marque que j'aime bien et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Bestec. Bestec d'ailleurs qui font beaucoup d'efforts ces derniers temps pour se démarquer de la concurrence, notamment grâce au design en proposant plein de couteaux originaux. Ce qui fait que celui-ci, dont on va parler, est au final un des plus passe-partout. Donc je vous présente le Bestec Swift. Au niveau caractéristiques, on est sur une longueur totale de 21,3 cm. Une longueur fermée de 12,3 cm. Une longueur de lame de 9,1 cm. Une épaisseur de 3,8 mm. Le tout pour un poids de 121 grammes à ma balance. Au niveau des matériaux, on reste sur du gond classique pour un couteau à ce tarif là. Avec une lame en D2 de type trailer point. Et d'ailleurs, c'est notamment pour ça que ça leur permet de rester dans ces prix là avec le D2. Parce que beaucoup de marques le suppriment au fur et à mesure de leur gamme. Comme CVV par exemple avec son Nitro-V. Mais du coup, ça augmente leur prix. Et on se retrouve dans une autre gamme. D'où la création de Sandcut pour CVV. C'est un sujet dont on parlera dans la vidéo de Sandcut. Mais en effet, on commence un peu à se perdre entre ces différentes marques, ces différentes gammes, etc. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri avec Bestec. Puisqu'il y a Bestecman qui pointe le bout de son nez. Mais ça, on en reparlera également. Pour revenir au couteau, au niveau du manche, on a des plaquettes en micarta. Sur des platines en acier inoxydables. Des plaquettes d'ailleurs que je trouve très réussies. Qui sont pas mal travaillées. Avec des petites rainures ici. Surtout esthétiques. Après, est-ce que ça a un impact sur le grip ? Je ne pense pas trop honnêtement. L'ouverture par flipper est très fluide. Impossible de le rater. Ça claque comme on aime à chaque fois. En plus, le flipper en lui-même est très discret. Que le couteau soit fermé ou ouvert. Mais malgré ça, il reste très facilement accessible. Et il suffit d'une simple pression pour que ça s'ouvre en un éclair. Le verrouillage, lui, se fait par liner lock. Ça se verrouille très très bien. Ça va jusqu'à la moitié de la lame, comme vous pouvez le voir. Et il se déverrouille très très facilement. Grâce à la petite encoche ici, au niveau du manche. Qui est un grand classique maintenant. Mais là, qui reste très discrète. Qu'on ne sent pas du tout en tant que prise en main. Et ça permet de choper le liner lock vraiment très très facilement. La construction générale et les finitions sont parfaites. Rien d'inhabituel pour Bestec. Mais bon, c'est quand même bon à préciser. Tout est bien ajusté. Il n'y a rien qui dépasse. Qui sont vraiment à fleur de manche. On ne les sent pas du tout. Il n'y a aucun jeu. Que ce soit latéral, de haut en bas. Ça ne bouge pas dans les hauteurs. Les platines sont très bien ajourées. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais en tout cas, les deux sont très bien ajourées. Ce qui permet de gagner pas mal de poids. Et bien sûr, la lame est centrée. Même si là, ce n'est pas au poil de cul. Comme ça l'est sur la plupart des couteaux. Il y a un petit décalage vers la gauche. Mais bon, c'est vraiment très minime. Et en soi, pour l'utilisation du couteau, ça ne change rien. Il est équipé d'un clip permettant un port très discret. Mais rien du tout pour une éventuelle paracorde ou dragonne. Alors perso, moi, je m'en fous un petit peu. Mais je sais que ça pourra en manquer un certain. Alors vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce couteau. Je le trouve très beau. Mais ça ne fait pas tout pour un couteau. Il faut que ce soit également pratique et efficace à l'usage. Et là, honnêtement, c'est bien le cas. On peut lui demander tout ce que peut faire un EDC sans problème. Même avec l'affûtage de sortie de boîte. Avec son émouture, il s'en sort très bien pour tout ce qui est travaux de précision. Et il est assez robuste également pour les travaux de force. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais vous verrez ça dans les tests de coupe en fin de vidéo. En plus de ça, sa forme, que ce soit d'ailleurs au niveau de la lame ou du manche, lui permet d'être très confortable. Tout en pouvant exploiter une grande partie du tranchant. Vu qu'il n'y a pas le flipper pour gêner et tout ça. Même à plat, mine de rien, on peut utiliser une grande partie du tranchant. Et ça, vous le verrez également dans les tests de coupe juste après. On n'est gêné par rien, que ce soit les vis, le clip, le flipper. On ne sent rien qui vient gêner ou provoquer une douleur. Et quelle que soit la position, on est vraiment bien. Le Jingping, j'aurais peut-être avancé un petit peu plus sur la lame. Parce que mine de rien, quand tu peux appuyer, au final, tu n'es plus dessus. Ça, c'est dommage. Mais bon, après, tout dépend de la prise en main de chacun. Il y en a sûrement qui seront très bien dessus. Et surtout, qui l'offrent vraiment un bon grip. Pour résumer, on est sur un très bon couteau EDC. Qui est très beau, à mon goût en tout cas. D'ailleurs, il existe dans plusieurs versions. Si celle-là ne vous plaît pas. On peut le trouver entre 50 et 60 euros selon les sites. Donc pour moi, s'il vous plaît, il n'y a vraiment aucune raison d'hésiter. On arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit pouce qui va vers le haut. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Ça aide la chaîne. Ça aide à avoir des prix préférentiels avec certaines marques. Ça aide à pouvoir organiser des concours. D'ailleurs, il y a du très lourd qui arrive très bientôt. Moi, je vous laisse, comme d'habitude, avec les tests de coupe. Et des petits clichés en gros plan de tous les petits détails sympas du couteau. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...